Bonjour à tous et bienvenue sur la Minute Quintet qui présente quotidiennement la course du Quintet du Jour. Si vous aimez cette vidéo, mettez un j'aime, abonnez-vous en activant la petite cloche, partagez-la et laissez votre pronostic en commentaire. Un tirage au sort aura lieu tous les mois parmi l'ensemble des commentaires avec à gagner 6 mois d'abonnement VIP au site turf-fr.com composé de nos meilleurs pronostics. En ce vendredi 21 janvier 2022, direction l'hippodrome de Cannes-sur-Mer pour le prix Charles-Gastaud, deuxième course de la Réunion 1 où 16 galopeurs âgés de 5 ans et plus en découdront aux alentours de 13h50. Une fois encore, il faudra bien élargir ces combinaisons pour espérer passer à la caisse. En effet, de vieux tontons bien connus des Quintet is prendront le départ du parcours des 1500 mètres d'une piste en gazon canoise affichée collante depuis le coup d'envoi du meeting hivernal. Une fois encore, l'inspiration des grands jockeys aura son importance. Voici maintenant le pronostic en 8 chevaux de la minute quintée. En première position, nous retenons le numéro 6, Outonne. Présenté par un certain Fabrice Vermelaine, portant la casacque de l'écurie normandie spirite et associée à l'insatiable Christophe Soumillon, il peut espérer redorer son blason aujourd'hui. En deuxième choix, le numéro 8, Aiguillère d'Argent. Débarqué il y a quelques semaines dans les box de Didier et Pauline Prodom, ce fils d'excelebration et de plaisancière pourra compter sur la précieuse aide d'un certain Christian Demureau. En troisième choix, retrouvons le numéro 2, Romero. Pour la première fois de sa carrière, il va participer à une épreuve handicap et comme il est pris assez haut sur l'échelle des poids mais a de la qualité, nous y croyons pour le podium. En quatrième position viendra le numéro 5, Perle de Nuit. Édouard Monfort l'aime bien, la trouve bien le matin à l'entraînement et avec le numéro 4 dans l'estal, nul doute qu'elle peut faire plaisir à Stéphane Pasquet. En cinquième choix, faisons confiance au numéro 11, J'aurais dû. En dernier lieu, bien que terminant onzième sur le papier, il a tout montré et a prouvé qu'il était en grande forme. S'il dispose d'un bon parcours, ce fils de George Vancouver peut faire afficher une très belle cote à l'arrivée. Au sixième rang sera retenue la candidature du numéro 14, Jack O'Boy. Restant sur un succès et présenté par l'habile et sympathique Gina Raric, il peut légitimement espérer terminer dans les cinq. En avant-dernier choix, le numéro 13, Vautrin. Associé à Frida Vélezcar, ce pensionnaire de Mathieu Boutin peut espérer redorer lui aussi son blason aujourd'hui. Pour clôturer ce pronostic, retenons le numéro 3, Norvégienne sœur. Cédric Boutin est très content de l'as à la corde et si le jeune Pouchin lui donne le bon parcours, il peut logiquement lui aussi espérer une place à l'arrivée. En cas de nom partant, le numéro 7, Shyamala, associé à un certain Théo Bachelot, introduira alors notre pronostic en 8 chevaux. Abonnez-vous pour un euro sans engagement afin de découvrir notre abonnement VIP. Par exemple, hier mercredi après-midi, Turf Sélection indique le tiers s'écarter qu'un T plus le tout dans le désordre. Pour vous abonner à Pronovip, rien de plus simple puisqu'il vous suffit simplement de cliquer dans le lien situé dans la description. Si vous avez besoin d'informations complémentaires sur l'abonnement VIP pour ainsi recevoir en exclusivité nos meilleurs pronostics, laissez un commentaire et nos équipes vous contacteront dans la foulée de manière privée pour créer votre compte VIP. Merci à tous d'avoir écouté la Minute Quintée. Au passage, n'oubliez pas de vous abonner pour être averti du pronostic de demain en activant la petite cloche, de mettre un j'aime, de partager cette Minute Quintée et surtout d'indiquer votre pronostic dans les commentaires afin de remporter le tirage au sort du mois. Ce dernier offrant tout de même un abonnement VIP, turf-fr.com. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti.